Dans un décret publié lundi soir, le président Alpha Condé a enterriné la date du 16 février 2020 proposée par la CENI pour l'organisation des élections législatives, en convoquant les Guinéens aux urnes. Son ancien haut représentant et leader de l'Union des Forces Républicaines, UFR, assure que tout a été fait à la hâte. « C'est un décret qui convoque un corps électoral qui n'est pas constitué encore », réagit Sidia Touré dans la tribune de l'Actu, assurant que le recensement doit être fait pour qu'on ait une liste électorale. Il affirme que le chef de l'État avait jusqu'au 5 décembre pour appeler les Guinéens aux urnes, ajoutant que le décret rendu public était pris dans la précipitation « La précipitation, mais je ne sais pas ce que ça cache ». En Guinée, on fait des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Pour Sidia Touré, le fichier électoral est la base de tout processus électoral. Et actuellement, personne ne sait ce qu'il y a dans ce fichier. Nous n'avons pas eu de révision du fichier électoral depuis 4 ans. L'ancien Premier ministre juge très court le délai des opérations d'établissement et de révision, à titre exceptionnel, de la liste électorale, qui débuteront le 21 novembre sur toute l'étendue du territoire national. « Vous ne l'avez pas fait depuis 4 ans ? Vous vous réveillez un beau jour et vous dites que vous allez en 21 jours dans une Guinée que nous connaissons tous envoyer des kits où il n'y a pas de route, ni d'électricité, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », soupçonne M. Touré. Sophie